bon c'est moi les coups je m'a fait la vie du maître qui en fait à la de php donc a dit qu'on est par là une introduction générale diel le php donc premièrement à l'échec fois un rappel sous forme d'une introduction puis on va voir le fonctionnement du du php aussi on va voir quel est le rapport bien qu'il est la relation entre le php et le mysql juste après on va préparer notre environnement du travail et on va voir le programme qu'on va suivre en fin de l'ombre du hada donc comme nous avons déjà dit donc il existe en général du type du site web donc d'ailleurs nous avons les sites web statique et les sites web dynamique alors pour les sites web statique ou bien pour les pages web statique donc ils sont en général réalisés à travers des langages tels que l'html css et javascript et leur contenu ne peut être mis à jour que par le webmaster donc d'ailleurs à dina l'entité client l'identité serveur le client correspond votre navigateur ou bien votre browser ou indignent l'ensemble des langages les romains le javascript css et html en général à les langages les langages de canjou forum lorsqu'on part du page web statique donc lorsqu'un client on voit la même enquête plusieurs fois au serveur tant qu'il reçoit toujours la même réponse à des claris pensé les quatre avis ça normalement les clients le bras aux acteurs ou interdit à l'état du fâche le programme ou bien le webmaster il va de changer par exemple ça veut dire il va changer le code html ou bien css ou bien les fonctionnalités par exemple le javascript alors que l'issime des pages web dynamique en plus des langages javascript css html et des fichiers texte on constate qu'il y a d'autres longages tels que l'isql qui signifie structure de courrier language et le langage php en a dit non un serveur ou bien une base de données on dit où c'est non des fichiers texte et toujours a dit non les mêmes unités l'unité pour des clients ou bien un client et à l'unité d'accroche dédié pour le serveur donc en a mis le la partie dynamique ou bien des pages web dynamique lorsque le client on voit voir la roquette donc cette roquette est interprétée d'ailleurs par le serveur web ou d'ac le serveur web voile qui est généré de façon dynamique dès que la page web a envoyé le le client au il à l'art on a mis la partie statique à l'innan ni si belle le serveur à l'innan le serveur d'ac qu'à délico que ce soit serveur web ou bien un ordinateur mais n'est belle l'occasion page web dynamique n'a obligatoirement n'est pas la partie serveur à ce qu'on a dit un serveur web parce que dès que le serveur web voile et qui générait liens de façon dynamique les réponses ou bien en général les pages web dynamique qui seront envoyés au serveur au adhéna bnismel le usql a dit je ferai le langage qui me permettait d'ailleurs de communiquer avec la base de donne donc quoi fâche qu'en qadr maténa dire la liaison ou bien la communication avec la base de bonnes termes maintenant inséré des données flabas ou bien récupérer homme ou bien supprimer des données flabas de données dont je peux faire n'importe quelle opération bien n'importe quelle qu'est avec ce langage donc lorsque je parle de la base de données voient à aider le bayernet juge d'abord la drogue là le php le php les voies rt sardine cali mondiale et peut être exprès pour ses seuls d'ailleurs c'est un langage qui a été créé en 1994 et on m'a ruffe le php donc il ya à dire l'acronyme diallo donc c'est un langage d'ailleurs de programmation libre ça veut dire open source gratuit est principalement utilisé pour produire dynamiquement les pages web via un serveur http mais pouvons également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale au revoir c'est un langage impératif orienté objet on va voir par la suite de la modula dans la de la notion d'elle l'orienté objet le php aussi c'est un langage que ceux les serveurs comprennent d'ailleurs et qui permet de rendre votre site dynamique à chouilly qui gérer les liens les pages web de façon dynamique et d'ailleurs à mettre les choix qu'à terre le langage php d'ailleurs qu'il y ait d'autres langages tels que le gsb l'aspé au billet ou bien pétan par exemple le jeu d'abord la de fonction mondiale le php donc indien presque les mêmes unités donc un client indien à un serveur web indien à un serveur d'elle base de données donc premièrement indien à deux clients et le client en général qu'un grand client web là je parle de votre navigateur ça veut dire votre browser telle que mon zéro bien qu'on croit par exemple le client et l'on voit d'ailleurs la roquette via le web ou a dit que la roquette qu'elle s'est fait à la fin qu'elle s'est fait à le serveur d'accord alors le serveur d'ailleurs identifie dit que la page à renvoyer donc le client qui s'est fait à la roquette a dit qu'un avec le serveur web qui est déterminé qu'elle identifie qu'elle s'est fait à la page à renvoyer à partir de l'URL il y a qu'un d'une page statique qui est déjà وجuée dans le serveur qui est automatiquement qu'elle s'est fait à la page web statique alors dans le cas contraire il y a dans le cas de la page web dynamique donc il y a qu'un d'accueil réel nécessite une interprétation comme le php donc il va d'abord le traité qui est traité dès que la roquette ou une bête l'étape pardon ou une bête qui dirait à travers à l'interpréteur du php qui dirait des traitements renseignés selon le tabiat le hal d'accueil la demande ou bien dit que la roquette donc par exemple j'ai des données de la base de données ou bien ils supprimeront ou bien ils modifieront donc il peut faire pas mal de choses à d'une bête l'interprétation gel la page php qu'elle traduit une page html résultat ça veut dire les légitimes un dad l'interpréteur d'elle php ou qui fournit à le film qui fournit à le serveur ou dac le serveur web il renvoie il renvoie à dac le document il voit en général une page une page web qui trouve normalement le résultat qui s'affiche sur le client qui s'affiche via l'horizon ou bien via le web qui s'affiche le client donc je répète donc on a dit qu'on a donné une unité client avec le client bien le navigateur qui s'affiche la roquette via l'horizon ou bien via le web on a dit que la roquette qui a acheté le serveur web on a dit que le serveur n'existe pas du traitement ou l'élan s'il n'existe pas le traitement alors il renvoie automatiquement la page lignes du dj en a qui s'affiche automatiquement le client en a dit en a droit là fait de la halle à l'un des pages web statique donc la maquette acheté ce traitement ou maquette ou alors le cas contraire s'il s'agit d'un document n'existe pas de l'interprétation comme le langage php donc a dit traité donc le php il va l'interpréter comme le bâti qui est de l'étrêtement grâce à une bière à la halle à la halle à dix la roquette ou souvent quelques noms des des roquettes sql l'équipe s'affiche le serveur base de données admi l'interpréteur qui générait lié à la réponse des alli les dix que la réponse en général qu'elle compte sous forme d'une page html indique la page html ou bien d'accueil document html qu'est sauf comme résultat le client via l'horizon web donc voilà en détail vous allez trouver c'est donc les différents états j'ai le fonction mondial php voilà donc à partir de l'interprétation donc on peut dire que un php donc peut générer des contenus dynamiques donc on a fait un résumé php permet de crier ouvrir lire écrire supprimer et fermer des fichiers sur le serveur et permet de collecter les données de formule à tout le formulaire qui n'est qu'on dirait déjà de l'acheter mais le css donc un des formulaire qui n'est qu'on a choisi ou qu'on clique par exemple sur le bouton d'envoyer ou bien valider donc on ne peut pas avoir une action donc le php ça va s'aider pour que je n'en ai pas à faire mais je n'ai pas à faire le php et le php est capable d'avoir une donnée que nous avons maintenant dans le formulaire et après l'aider de traiter en elle a savent les fonctions les canines le php php peut envoyer et recevoir des cookies et les cookies ou bien le coquille en général c'est l'équivalent d'un ouah du fichier texte les quatre coins la taille djel tout c'est l'équivalent d'un ouah du client fait le navigateur voilà donc le php aussi peut ajouter supprimer ou modifier des données dans votre base de données de la fonctionnalité d'elle php et il ya les chaînes mouf les ateliers in charla aussi le php peut être utilisé comme contrôle pour contrôler d'ailleurs l'accès utilisateur aussi le php peut chiffrer les données c'est très important pour la sécurité n'inquiète ça il ya les algorithmes bien le chiffrement à l'aïe est ce n'est pas mal de deux d'algorithmes les les casse talent pour chiffrer les donnes donc en général un doux moins des fonctionnalités des php d'ailleurs qu'il ya les fonctionnalités le liquide zadeau une version version en deuxième d'abord la relation le kaina bin le maïsql et le php donc qu'il n'est déjà dans la chaleur j'ai dit là les diagrammes douglas ou qu'il n'a qu'un cadeau des classes ou qu'elle kou n'a en dit le diagramme j'ai dit qu'il y ait beaucoup de classe ou qu'il y ait des relations bien les deux alors l'aïs de nana à dac à dac à dac le module en général qu'à bel le ménage à l'aïsql et tout simplement la cache à partir de dac le diagramme douglas je construis un modèle de donne qui est mettre la classe client les qui confient à 10 attributs par nom prénom à adresse téléphone ainsi de suite ou à partir d'un que le modèle de données je peux stocker quoi je peux stocker des données la base de données bien sûr d'ailleurs une intérêts tour à n'a pas trop les affaires les fonctionnalités de l'epin ajouté permet d'ajouter supprimer modifié des données dans les données avec des données on dit la 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 fonctionnalité d'élien 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 d'aël d'élien-pais à jv. donc dans l'invite de la relation qui comprennent bien l'appreydable du Miceql donc il faut que vous attendiez avec moi et vous pouvez voilà l'exemple NIT donc l'interpréteur PHP qui veut dire les traitements du dialogue il y a des requêtes SQL où SQL signifie Structured Query Language donc il y a normalement la communication et la base de données à travers l'interpréteur PHP via le système de gestion de base de données c'est un système de gestion de base de données tel que MySQL qu'il y a des systèmes de gestion de base de données par exemple donc il y a le système de gestion de base de données le MySQL qui est lié avec la communication dans la base de données par l'interpréteur PHP donc si on peut dire la relation qui est en train de s'occuper le fait d'avoir la communication dans les deux entités donc Adina un interpréteur PHP Adina un serveur de base de données pour que je puisse envoyer ou bien pardon crier ou bien ajouter modifier supprimer des données à la base de données donc j'utilise un système de gestion de base de données à travers duquel j'envoie des requêtes SQL voilà donc PHP fonctionne sur les différentes plateformes c'est celui des fonctionnalités de PHP les Kerem Windows par exemple Linux Mac et ainsi de suite le PHP est aussi compatible avec presque tous les serveurs et elle se porte une large gamme de bases de données et elle est gratuit déjà que l'un est facile à apprendre et fonctionne efficacement sur le côté serveur le PHP qui est déjà que l'un très bon pour les séances loulanier le PHP est très bon parmi les langages de programmation les plus utilisés on a bien regardé les langages de programmation qui se trouvent sur le marché Pnismel l'OMASQL l'OMASQL c'est un système de gestion de bases de données utilisé sur le web ou d'ailleurs c'est idéal pour les applications les Kekon de petite ou bien de grande taille et il est très rapide fiable et facile à utiliser et il utilise le SQL standard le Rocket SQL standard et aussi est gratuit à télécharger et à utiliser donc c'est très important qu'on motive la partie dynamique des sites web c'est très très important passons maintenant l'environnement de travail donc il y a des l'image il y a des images qui nous a déjà fait donc il y a des navires déjà dit juste à les les types les pages web que ce soit les pages web statiques ou bien les pages web dynamiques le plus important le plus important il y a une ou un ou déjà que je t'ai dit qu'on donc il y a un client la partie serveur un ordinateur à la place d'un serveur web mais il y a des pages web dynamiques donc obligatoirement la partie serveur il y a un serveur web donc pourquoi donc pour que votre ordinateur puisse lire le code php donc il faut qu'il se comporte comme un serveur normalement normalement donc on doit acheter un serveur web pour qu'on puisse travailler avec avec les pages web ou bien pour les scripts php mais tout simplement on peut on peut on peut installer les mêmes programmes les programmes par exemple sur un serveur donc normalement le serveur web c'est un programme donc donc on peut interpréter des pages php ou bien des scripts php donc normalement on peut avoir un serveur mais on peut on peut on peut sur notre machine on peut installer les programmes et on peut on peut laisser la machine d'elle ça veut dire l'ordinateur d'elle y il il ça veut dire l'ordinateur d'elle Donc il s'agit en général du plus important de tous les programmes car c'est lui qui est chargé de délivrer les pages web aux visiteurs. Mais la patchera ne génère que les sites web statiques, ça veut dire qu'elle ne traite que des pages HTML. D'ailleurs, il faut donc le compléter avec d'autres programmes et voir le PHP. Le PHP, donc, voit un plugin pour l'Apache qui rend capable de traiter les pages web de façon dynamique en PHP. Donc, il s'agit en général de la combinaison entre l'Apache et le PHP sur notre ordinateur, bien sûr, pour qu'il soit capable de lire les pages web en PHP. On va dire que c'est un logiciel de base de données, mais après, on va dire que c'est un logiciel de base de données. Donc, il permet en général d'enregistrer des données de manière bien organisée, par exemple, comme la liste d'éléments de votre site, ou bien la liste à les clients, la liste à les produits, bien plusieurs choses qu'on peut les stocker, par exemple, ou bien les enregistrer la base de données d'IANA, mais à travers le SGBT, l'équilibre de ce mal au masculin. SGBT, ça veut dire un système de gestion de base de données. Donc, en général, si on veut travailler avec le PHP, grâce à ce qu'on a dit, premièrement, le plugin et le PHP, ou grâce à ce qu'on a dit, le serveur web, il est à l'Apache. C'est très important. Admin, c'est un logiciel de base de données. Donc, grâce à ce qu'on a dit, le logiciel de communiquer avec le PHP et la base de données, il est à faire localement et à ce qu'on a dit. Il est à l'un des plateformes, il y a le web serveur, il est généralement un logiciel de base. Donc, il suffit d'installer cette plateforme, cette plateforme, pour que vous ne vous rendez pas les trois programmes. Ça veut dire que vous êtes à l'Apache, que vous êtes à l'Apache, que vous êtes à l'Apache, que vous êtes à l'Apache ou que vous êtes à l'Apache. Donc, le web serveur est une plateforme de développement web permettant de faire fonctionner localement sans avoir à se connecter à un serveur externe. Donc, ce qui est déjà dit, c'est que la machine est à l'Apache ou l'ordinateur est à l'Apache ou un serveur web. Là, on a besoin d'un serveur externe pour traiter et interpréter les scripts PHP. Donc, le web serveur n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement. Donc, ce n'est pas un logiciel, mais un environnement qui comporte un degré trois serveurs. Il dit Jardin Alien, Apache, MySQL, MariaDB et ainsi de suite. Donc, il y a interpréteur du script et ainsi que PHP MyAdmin pour l'administration web des bases MySQL. Donc, le web serveur externe, c'est une plateforme d'ailleurs, que je mets à lien avec les serveurs d'Apache, L'interpréteur, le script PHP ou le système de gestion de base d'Apache, MySQL. Donc, c'est en général les trois programmes qui ont utilisé. Nous avons installé tout simplement en téléchargeant la plateforme de OneServer. Il y a des liens qui ont utilisé le téléchargement ou bien l'installation de OneServer. Donc, à travers ce module, il y a beaucoup d'informations dans les parties. qui sont organisées sous forme mondiale des ateliers. Donc, premièrement, il y a une notion de base d'Apache. On fait trois parties. Comment on fait la transmission des données de page en page. La programmation orientée en objet. Donc, je fais deux parties. Moi, je trouve qu'il connaissait l'avancé de l'Apache, l'architecture de PC ou bien le système de l'Apache, les opérations de l'Apache, 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 l'Apache.